... Dans la partie 8, nous vous présentons les différents procédés de dessoudage de circuits importants. Voici quelques exemples de circuits difficiles que vous pourriez avoir à dessouder. Il peut s'agir de multicouches ou de circuits mini de plans de masse ou d'alimentation importants. Avant de dessouder, ôtez les vernis, l'oxydation ou les impuretés qui peuvent être présents. Pour des performances thermales maximum, utilisez une panne à dessouder ThermoDrive. Ayant été préalablement nettoyé et étamé. Un peu de flux peut nettement améliorer le transfert de chaleur sur un joint oxydé. Remplir la panne avec un peu de soudure ou ajouter de la soudure au joint peut ainsi nettement améliorer le transfert de chaleur. Si la fusion complète ne survient pas en 2 à 5 secondes, vous avez affaire à un plan de masse important. Augmentez la température dans la limite de vos spécifications afin de voir si cette seule modification permet une fusion rapide. Augmentez la température dans la limite de vos spécifications. une fusion rapide et complète sur un plan de masse important. Chauffez le joint, côté composant, avec un fer à souder et simultanément, côté pastille, avec le dessoudeur Soder Extractor SX70 jusqu'à fusion complète. Puis retirez le fer à souder et aspirez comme l'or d'un dessoudage classique. Dans le cas de circuits très importants, où lorsque l'accès est impossible comme sur des joints non visibles, une alternative sûre est de préchauffer le circuit imprimé. Préchauffez aux environs de 100 degrés Celsius et dessoudez ensuite normalement. Dans le cas où le dessoudage d'un composant déterminé s'avère difficile, vérifiez si sur la platine ou sur le composant, il existe éventuellement des résidus de colle, de revêtements ou d'autres matériaux susceptibles d'interférer lors de la transmission de la chaleur, lors de l'aspiration au cours du dessoudage ou lors du démontage du composant des soudés.